Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vous ne pouvez pas enlever les casseroles, s'il vous plaît ? Une raison. Casseroles, il faut enlever les casseroles. Vous savez que la casserole est devenue une arme létale. Létale. D'ailleurs, l'OTAN a envoyé des millions de casseroles en Ukraine. Et dans le marché noir, les casseroles nous reviennent. Pas seulement dans les banlieues, mais même dans le Tarn. Comment dans le Tarn ? Oui, oui, oui. Dans les petits villages délicieux du Tarn. Des villages d'un temps du XIIIe siècle. Où étaient les albigeois, les cathares, etc. Eh bien oui, il y a des casseroles. Parce qu'il y a saupoudrage. Et oui, on a décidé d'éparpiller toute la population. Ou une partie de la population migrante. De façon puzzled. Comme disait l'immortel Michel Audiard dans les Tontons Flingueurs. J'ai l'air de plége venté. Non, non, non. C'est sérieux. C'est quelque chose d'important. Et on ne badigne pas avec le droit d'asile. Mais lequel, justement ? On va en parler. On va en parler avec Bernard Carillon, qui est maire de Lavore et ex-député. On va en parler de ce qui se passe, et puis de ce qui se passe en Algérie. Eh oui, on a rétabli un couplet sur la France, dans l'île nationale algérienne. Il y avait ce couplet qui avait été composé, effectivement, dans les années 60, qui est devenu l'île nationale algérienne. Et il y a un couplet très, 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 allez, pas très agréable vis-à-vis de la France. Alors, pourquoi l'a-t-on rétabli ? On va en parler avec Xavier Driancourt, qui est ancien ambassadeur de France à l'Algérie, et auteur de l'île algérienne. Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Et puis on va parler, oui, musée de l'histoire d'immigration. Louis XIV est un immigré. Oui, oui, absolument. Anne d'Autriche aussi, puisqu'elle est autrichienne. Alors qu'elle n'a jamais été autrichienne, mais ça ne fait rien. Voilà, ça circule, ça voyage, etc. Et puis, évidemment, on va parler de l'ineffable Marlène Schiappa, son audition au Sénat, qui restera dans les annales de l'histoire, à propos du fond Marianne. On en a suffisamment parlé. Et enfin, en seconde partie de l'émission, nous allons recevoir, auditeurs résistants de Sud Radio, un livre tout à fait passionnant, provocateur, qui s'appelle « Petit manuel de libération et d'indépendance de la France ». Ah bon ? On parle de libération et d'indépendance de la France, comme si la France n'était pas indépendante. Que veut dire cet esprit subfluré et subversif ? Eh bien, on en parlera avec Stéphane Scoven, l'auteur de ce livre, livre-album, livre-dessin, bourré d'informations. A tout de suite ! Oui, c'est vrai, c'est vrai, Jean Schultes, circuler, il n'y a rien à voir, de quoi on parle, mais tout va bien dans cette France pacifiée, réunifiée, formidablement prospère. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait le candide de Voltaire. Eh bien, on va parler un peu de Réalmont. Oui, Réalmont, dans le Tarn. La Bastille de Réalmont, merveilleuse, 13e siècle, j'y suis allé, vraiment, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique, c'est le petit village du Tarn. Voilà, c'est une maison arcade, 3500 habitants. Eh bien, le préfet avait décidé d'installer une cinquantaine de migrants, vous savez, c'est la politique du gouvernement, décidant de saupoudrer un peu, voilà. Ah bon, on ne va pas discuter là de la légitimité ou pas des demandes d'asile, l'OQTF et compagnie. Et Dieu sait si on aurait à dire, on en a déjà fait. Mais là, effectivement, c'est la décision de placer, voilà, 50, 60 migrants dans des villages de 3000 habitants, sans demander l'avis des habitants, sans demander l'avis souvent des maires, sans demander n'importe quoi. Et simplement, là, réellement, il y a eu une opposition, comme à Calac, comme ailleurs, on en a déjà parlé dans beaucoup de villages de France. Eh bien, les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Et il y a une autre personne qui n'est pas tout à fait d'accord, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est Bernard Carayon, qui est ex-député du Tarn et maire de la ville de Lavore. Bonjour, Bernard Carayon. Bonjour, André Bercoff. Alors, Bernard Carayon, c'est intéressant, ça, parce qu'il s'est passé. Donc, ils ont dit, voilà, on va mettre, évidemment, comme un peu partout dans des villages de France, on va caser, on va mettre quelques, voilà, migrants légaux. En principe, évidemment, ce sont les migrants légaux qui doivent venir là. Et puis, il y a, voilà, à Réalmont, comme ailleurs, il y a eu une opposition, et le préfet aurait dit, eh bien, écoutez, si c'est comme ça, d'accord, mais on va demander au maire, mais on va répartir tout cela. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? – Effectivement, il y a eu une bronca à la fois de certains élus, on n'était pas très nombreux, à s'opposer à cette décision d'installation d'une cinquantaine de migrants dans le village de Réalmont. Il y a eu une bronca également des habitants qu'on a pu constater sur les marchés hebdomadaires. Alors, ce que pensent les gens, c'est qu'ils sont là-haut, à Paris, complètement dingues, parce que la dispersion ne va rien changer au problème. Les régularisés resteront comme les autres. C'est en quelque sorte la double peine. Et cette fois-ci, ce sont les élus qui seront en première ligne. C'est-à-dire que le gouvernement se défausse sur les maires d'une politique d'immigration qui est désastreuse. Alors, j'ai écrit justement au maire du Tarn, et je leur ai dit, mais gare à celui qui va ouvrir la porte de sa commune, parce qu'il va devoir tout supporter, à la fois l'hostilité de ses concitoyens et d'autre part les avatars de l'immigration. Vous savez, c'est pourtant un sujet consensuel, la question de l'immigration. 75% des Français sont hostiles à l'immigration massive et demandent, exigent du gouvernement que celle-ci soit stoppée. Il y a quelques jours, chez vos confrères du journal du dimanche, c'était Jean-Pierre Chevènement qui disait à la fois que la politique européenne en matière d'accueil des réfugiés a été incohérente, et que la politique de l'État s'assimilait à de l'impuissance. Bernard Carillon, justement, vous avez remarqué que... Allez-y, allez-y. Il y a une quarantaine d'années, c'est Georges Marchais lui-même, l'ancien scénario du Parti communiste, qui disait qu'il faut arrêter l'immigration légale et l'immigration illégale. Il y a 40 ans, le patron du Parti communiste. Alors, à ceux qui, comme les Verts, veulent me donner des leçons du bénis, moi je leur dis, prenez-les chez vous, mais en tout cas, laissez ceux qui n'en veulent pas être tranquilles. Mais alors justement, d'abord, juste la remarque que je vais faire par rapport à Jean-Pierre Chevènement, Bernard Carillon, ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit une fois qu'il est retiré des affaires, alors que Jean-Pierre Chevènement n'est pas un homme qui manque de courage. Mais au-delà de cela qui est anecdotique, au fond, qu'est-ce que vous pensez ? Comment c'est décidé ? Au fond, revenons un peu à ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de bronca, comme vous dites, et d'opposition, avec un préfet qui veut absolument, et quelquefois les maires qui sont d'accord, mais les maires ne font pas de référendum, ne veulent pas effectivement consulter leurs concitoyens, en tout cas leurs électeurs potentiels ou pas. Et cette politique de saupoudrage, qu'est-ce que vous en pensez ? Au fond, ça correspond à quoi ? – C'est une façon, en quelque sorte, pour le gouvernement, d'amortir le choc de cette immigration à laquelle les Français résistent. Encore une fois, dans tous les sondages, en particulier dans les sondages qui ont été faits à propos des propositions de partis dans lesquels je suis, les Républicains, propositions par exemple qui consistent à dire qu'on ne peut demander le statut de réfugié qu'aux frontières de son propre pays, sur cette question, il y a 77% des Français qui sont pour. Les gens ont bien compris que derrière l'immigration, il y avait aussi un changement de société, un changement de civilisation qui était engagé, parce que c'était une immigration qui était originaire de pays de l'Afrique subsaharienne, des pays du Magal, avec lesquels nous avons un certain nombre de difficultés. Il y a eu hier un naufrage épouvantable en Méditerranée, mais qui sont les responsables de ce naufrage, de la mort de ces 70 migrants ? Ce sont les passeurs, et ce sont ceux qui aident ces passeurs criminels. J'ai eu l'occasion d'aller... Oui, j'ai eu l'occasion d'aller aux confins de la Grèce et de la Turquie il y a quelque temps, et j'ai vu opérer de véritables agences de voyage qui vont chercher, justement, dans les pays que j'évoquais, auprès des familles, des candidats au départ, qui, moyennant des sommes d'argent souvent très importantes, organisent la liaison avec les mafias qui s'occupent du transport maritime ou du transport terrestre, avec des organisations non gouvernementales également, comme SOS Méditerranée, et tout ce petit monde fait un argent fou où se partent des plumes de la vertu pour transporter des gens dans des conditions d'insécurité totale. Chez les migrants qui sont morts, il n'y en avait pas un seul qui avait un machin de sauvetage. Pas un seul. Oui, c'est terrifiant. On fait prendre à ces gens des risques terribles, et c'est donc ces mafias-là et ces ONG qui sont responsables de ces accidents. Oui, mais alors Bernard Carillon, vous protestez, vous n'êtes pas le seul, beaucoup de gens parlent de ça, vous parlez de Georges Marchais, c'était il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, mais apparemment, honnêtement, les autorités n'en tiennent absolument pas compte. Tout le problème, il y a eu, encore une fois, il y a eu plusieurs villages, plusieurs villes qui se sont opposés à cela, et au fond, ça continue encore et encore, comme si de rien n'était. On voit les chiffres qui... 300 villes, 320 000 bénéficiaires d'hété ce jour, plus 17% en 2022 par rapport à 2021, et je pourrais comme ça donner des chiffres énormes. Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ça, nous parlons, mais nous parlons en l'air, et qu'il n'y a aucun résultat. Vous dites, vous citez les 77% des Français. Alors franchement, on a l'impression que les 23 autres pourcents, ils n'en ont rien à faire, et que surtout les princes qui nous gouvernent, ils disent, mais écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, et cause toujours, tu m'intéresses. – Je crois que, d'abord, le gouvernement n'entend pas une partie de son opposition. Dans le parti, encore une fois, dans lequel je suis, Les Républicains, nous avons présenté au titre des groupes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale des propositions, notamment de référendum et de révision de la Constitution, qui permettraient de faire sauter... – Mais vous ne pesez pas, Mère Carayon, Les Républicains ne pèsent pas. C'est ça le problème ? – Écoutez, si on veut aujourd'hui résoudre l'essentiel des problèmes d'immigration, il faut écouter l'opposition qui s'exprime de manière concrète. Deuxièmement, je lance un appel sur votre antenne, aujourd'hui, à tous les maires de France, pour qu'ils opposent une résistance aux préfets dans leur département à l'égard de cette politique de saupoudrage. Si la plupart des maires écoutent leur population, à ce moment-là, ils pourront bloquer les propositions qui sont faites par les préfets et par les représentants du gouvernement. – Est-ce que vous êtes, alors vous, Bélin Carayon, vous êtes maire vous-même, vous êtes homme politique, et depuis longtemps, vous connaissez bien, est-ce que vous, vous êtes dans cette matière-là pour des référendums locaux, justement ville par ville, ou commune par commune, enfin certains, pour que les habitants donnent leur avis, ou pas ? – Écoutez, il suffit pour les maires de gauche ou pour les maires verts ou France Insoumise, qui veulent, comment dire, accueillir chez eux les migrants, il leur suffit de poser la question à leur population. Moi je connais le résultat dans ma ville. Encore une fois, si on dit que 75% des Français veulent qu'on mette un arrêt à cette politique de migration massive, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette même opposition dans les communes qui sont administrées par des maires de gauche, qui sont en général bienveillants pour l'immigration irrégulière ou l'immigration légale. – Et donc, quand vous faites cet appel au maire, vous dites, c'est au maire effectivement de s'opposer à cette politique, qu'il soit de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. C'est-à-dire, il faut savoir, est-ce qu'ils vont écouter leur population ? Et c'est vrai que c'est là un des problèmes. Parce que pour le moment, on voit bien que rien ne change. – Mais c'est eux qui vont devoir supporter tous les problèmes liés à l'installation de migrants supplémentaires. – Et vous passez ? – C'est avec leur centre communal d'action sociale qu'ils vont devoir délivrer des aides supplémentaires aux migrants. C'est eux qui vont devoir trouver des logements. C'est eux qui vont, le cas échéant, leur trouver une occupation. Parce que, qu'est-ce qui est prévu pour ces migrants dans la journée ? Rien. – C'est ça. – Pas de métier forcément. – Qu'est-ce qu'ils vont faire ? – À contrat de travail. Donc leur situation n'est pas réglée sur le plan juridique. Qu'est-ce qu'ils vont faire toute la journée ? Mais ils vont aller sur les marchés des villes, ils vont se retrouver, ils vont se regrouper. Et ils vont vivre de quoi ? Des allocations que leur donne l'État ? Est-ce que cette situation peut durer longtemps ? Vous savez combien coûte un mineur non accompagné ? Souvent d'ailleurs, ce sont de faux mineurs. – 50 000 euros par an, c'est ça ? – 50 000 euros par an et par mineur au département. Les conseillers départementaux sont étranglés par le poids financier de l'aide sociale à l'enfance qui est ponctionné pour l'essentiel pour des migrants. Est-ce que vous trouvez ça durable ? Ce n'est pas durable. Donc les maires qui sont les piliers de la République aujourd'hui, alors que les instituteurs maintenant préfèrent consacrer certaines heures scolaires à apprendre à trier les déchets pour leurs gamins, je pense que les piliers de la République, ce sont les maires. Et ce sont eux qui aujourd'hui doivent exprimer la plus forte résistance contre cette politique d'immigration, encore une fois, que je juge désastreuse. – Merci Bernard Carillon. Écoutez, on va suivre ce qui va se passer évidemment à Réalmont, dans le Tarn et ailleurs. parce que le problème est hélas posé. Merci pour vos éclaircissements. – Merci. – Sud Radio André Bercov. – Bercov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. – C'est l'hymne national algérien, effectivement l'hymne national d'Algérie. Et voilà, et effectivement un pays qui a pris son indépendance après une guerre terrible, puis 1962 et on connaît le drame, et on, de tous les côtés, dans toutes les populations, et apparemment, eh bien les plaies sont encore ouvertes, ou certaines plaies sont encore ouvertes, hélas. – Plus de 60 ans plus tard, eh bien les plaies sont encore ouvertes. Alors, quelle information ? Pourquoi on en parle ? Eh bien un décret présidentiel, paru au journal officiel algérien de 21 mai 2023, c'est-à-dire il y a quelques jours, a modifié les circonstances dans lesquelles l'hymne national algérien, Kassaman, c'est-à-dire nous jurons, doit être joué en version abrégée à incouplé ou dans sa version intégrale de cinq couplés. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans certaines circonstances il y avait les cinq couplés, dans d'autres ça avait été abrégé, effectivement, pour telle ou telle ou telle cérémonie. Voilà, l'hymne intégral était réservé au congrès du FLN et à l'investiture du président de la République, et le troisième couplé disparaissait de la vue publique. Et c'est quoi le troisième couplé ? Eh bien je vais vous le lire, le troisième couplé quand même de l'hymne national. Eh bien c'est celui-ci, je vous le cite en intégralité, dans sa traduction française, « Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre, « Ô France, voici venu le jour où il te voudra rendre des comptes, prépare-toi, voici notre réponse, le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. » Je rappelle que ce poème a été écrit en pleine guerre d'Algérie en 1955, et a été adopté en 1963 comme hymne national, qui a été écrit par le poète algérien Moufdi Zakaria. Voilà, donc c'est effectivement, c'est écrit en pleine guerre, et « Ô France, rendez compte ». Le problème, simplement, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Et nous avons avec nous, et je le remercie d'être avec nous, Xavier Driancourt. Bonjour M. Driancourt. Bonjour M. Bercoc. Vous êtes diplomate, vous êtes ancien ambassadeur de la France en Algérie, et vous avez reçu pour ce très très beau livre, « L'énigme algérienne aux éditions de l'Observatoire ». Oui, tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce retour en grâce, si je peux dire, peut-être en disgrâce pour les Français, en grâce pour les Algériens, de ce fameux troisième couplet, où on dit « Bon, ben, il doit revenir dans toutes les cérémonies ». Oui, ce troisième couplet, il n'était la plupart du temps pas joué, pas exécuté. Par exemple, dans les fêtes nationales à Alger, auxquelles j'ai assisté lorsque j'étais ambassadeur, il y a toujours l'hymne du pays dont c'est la fête nationale, et l'hymne national algérien. Mais on zappait le troisième couplet, il y avait en général le premier, le deuxième couplet, etc. Donc il n'était en général pas joué, ce troisième couplet, dont vous avez rappelé les paroles. Alors là, le décret que vous avez cité rétablit le troisième couplet, et donc l'hymne national dans sa pureté originelle, de Mourti Zakaria, avec les phrases, les propos anti-français, « Au France, le temps des palabres est régolu, l'heure des comptes a sonné ». Alors, je ne peux m'empêcher de voir dans ce rétablissement un lien avec la visite du président Tebboune en France, la visite d'État qui est une troisième fois reportée, plus la visite du président Tebboune depuis hier à Moscou, en pleine offensive de la guerre d'Ukraine. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que le hasard est un mot qui n'existe pas en Algérie. – Alors oui, en fait, oui, mais vous avez raison, c'est ce que les surréalistes ont appelé le hasard objectif. C'est vrai que d'un côté, effectivement, dit trois fois reportée la visite du président Tebboune, le rapprochement avec la Russie, au moment où nous, enfin pas seulement la France, mais d'une partie de l'Europe, appuie, comme on sait, l'Ukraine. Mais qu'est-ce qui vaut cet éloignement ? En tout cas, en disant à la France, encore une fois, vous connaissez mieux que personne les relations, à la fois fascination, répulsion, amitié, passé, etc., et convulsion. Et qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est encore un petit pas de plus vers, je dirais, une dissociation, ou en tout cas une séparation, si on peut encore dire le mot ? Non, je dirais que c'est la, j'allais dire, la normalité des relations franco-algériennes. Parce que si vous regardez depuis six mois, vous avez eu le voyage de Mme Borne, première ministre à la fin de l'année 2022, accompagnée de 16 ministres. Puis ensuite, une nouvelle crise franco-algérienne en début d'année, au moment de ce qu'on a appelé l'affaire Bouraoui, c'est-à-dire cette femme qui a reçu la protection consulaire française en Tunisie, le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France, rappelé à Alger à ce moment-là, pendant trois semaines. Ensuite, on a reparlé éventuellement d'une visite du président Tebboune, reportée une première fois, une deuxième fois, depuis cette semaine, une troisième fois. Donc voilà, les relations franco-algériennes, ce sont des hauts et des bas, et c'est un peu la normalité. – Oui, mais alors vous dites normalité, pardon M. l'ambassadeur, mais normalité, là, ça tire plutôt vers le bas, quand même, à dose répétitive. – Oui, ça tire vers le bas, ça va peut-être remonter dans le courant de l'été, et puis à l'automne, il y aura peut-être la fameuse visite du président algérien. Cela étant, cette visite, elle risque d'intervenir et de se télescoper avec les débats sur l'immigration, puisque vous en parliez à votre antenne. Donc voilà, on risque d'avoir à nouveau une difficulté. – Un report, peut-être un report encore. – Peut-être un quatrième report. – Oui, c'est assez... Non mais c'est quand même pas... Est-ce que ça ne va pas au-delà quand même de l'anecdote ? Parce que c'est quand même hautement symbolique de reparler aux France et de dire « Rendez compte, etc. » Nous sommes 60 ans après, plus de 60 ans après, et on dit « Allez France, rendez compte, France, attention, c'est fini, tout ça. » C'est quand même plus que symbolique, non ? – C'est surtout que ce décret prévoit les circonstances dans lesquelles l'intégralité de l'hymne algérien, donc avec ce couplet, doit être exécutée. Et notamment, quand le président de la République algérienne est présent, et puis dans un certain nombre de cérémonie officielle, alors on imagine mal le président algérien venant en France, écoutant la Marseillaise d'une part, et puis ensuite, le président Macron écoutant l'hymne algérien demandant à la France de rendre des comptes, vous voyez ? – Oui, c'est assez spécial. En tout cas, vous faites très bien de rappeler effectivement les circonstances à la fois nationales et internationales. – Voilà, oui. – Oui, en tout cas, c'est un feuilleton, hélas, qui va encore nous occuper longtemps. J'espère pour le meilleur. – Voilà, ça me donnera l'occasion de vous reparler. – Tout à fait. Merci. – Je vous en prie. – Au revoir, M. Bercoff. – Tout de suite, le face-à-face d'André Bercoff avec Stéphane Skoven pour son livre « Petit manuel de libération et d'indépendance de la France ». Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. On se retrouve après les informations. A tout de suite sur Sud Radio. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. – Les carottes ne sont jamais cuites, vous le savez, auditeur résistant de Sud Radio. Et là, nous allons parler d'une sacrée carotte ou d'un sacré navet, je ne sais pas. C'est ce qui s'est passé avec le fonds Marianne. Vous vous rappelez le fonds Marianne qui a été créé après l'horrible décapitation de Samuel Paty, effectivement, pour lutter contre le séparatisme, contre l'intégrisme, contre la haine. Eh bien, voilà, on a eu sa société sur l'argent du contribuable et c'est normal, pour lutter. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, hier, le Sénat, la commission en quête du Sénat recevait Marlène Schiappa. On en parle tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Je ne fais rien que des bêtises, des bêtises quand tu n'es pas là. J'ai tout démonté, le bahut. Oui, oui, enfin, écoutez, ça fait une peinturelle. Vous ne faites que des bêtises, mais ce n'est pas le cas de Marlène Schiappa. Non, non, elle ne fait pas que des bêtises, elle fait aussi des choses très, très, très bien. Quand je dis aussi, alors, Marlène Schiappa est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Et, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé vis-à-vis des fonds distribués par, justement, la Fondation Marianne, enfin, le Fond Marianne, effectivement, à des associations ou à des think tanks, etc. Et on a l'impression que, quand on écoute ce qui se passe, là, on s'a été distribués, non, pas aux petits bonnes en la chance, mais à la petite amitié, la malchance, je ne sais pas. On ne va pas juger, on n'est pas des juges ici, puis présomption d'innocence. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une présomption, plus qu'une présomption, peut-être, des apparences de négligence, c'est le moins que l'on puisse dire, sinon de copinage, on ne sait pas. Mais en tout cas, hier, donc, la ministre était reçue par les sénateurs, la commission d'enquête du Sénat, et vous allez écouter, c'est très intéressant, c'est-à-dire, la ministre, parce que c'est la ministre, quand même, avec son cabinet, qui prend des décisions, qui, en principe, reçoit les... enfin, on lance les appels d'offres, reçoivent les offres et décident. Eh bien là, ça a été décidé d'une drôle de manière. Écoutez. Il me semble, je crois, je ne peux pas vous dire, monsieur... Madame, je vais revenir... Pardon si je... Non, non, mais je vais... On ne sait pas si c'est le fait du presse ou autre chose. Je pense, sincèrement, je n'ai pas d'éléments à partager, mais à aucun moment, ça ne remonte jusqu'à moi et je ne crois pas jusqu'à mon cabinet. Vous êtes en train de nous dire qu'avec trois membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien. En fait, ce qui continue de m'étonner, je vous le dis, vous n'êtes jamais à l'origine de la décision. Vous pouvez être présente tout le temps, en tout cas, ça ne se fait pas. Quelles en sont les raisons ? Je n'ai pas souvenir que ça m'ait été proposé. J'ai lu le chiffre de ces rencontres. Je ne sais pas, monsieur le président, je ne sais pas ce qu'il se dit d'après ce qu'on me dit et d'après ce que je retrouve dans les échanges. Ce qu'on vous dit, madame, c'est ce que vous savez quand même. Vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. C'est le fond Marianne qui est finalement votre action symbolique. Il n'y a rien de pire que le symbole. Quand on est sur des actions symboliques, il faut qu'elles marchent du feu de Dieu. Il faut que ça fonctionne de A à Z. Quel que soit le niveau d'importance de cette... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de vous... Je ne connais pas les échanges. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je n'ai pas été informé. Mon cabinet a reçu. Moi, je ne peux pas recevoir tout le monde, etc. Je ne sais pas. Et puis, à un moment donné, un sénateur lui dit mais que savez-vous de votre vie ? C'est une question métaphysique, effectivement. Que savons-nous de notre vie ? Chacun d'entre nous. Il n'empêche quand même qu'une affaire pareille, issue d'un drame pareil, arrive à un tel degré où chacun raconte son histoire. Je rappelle qu'il y avait 2 millions d'euros qui ont été distribués à X, Y, Z associations. Je ne veux pas me prononcer sur la légitimité ou pas. Mais enfin, quand même, ça s'appelle en démocratie de la transparence. Ça s'appelle en démocratie de la gestion. Ça s'appelle en démocratie ne pas jouer au bon taux. On n'est pas dans une cour de récréation. On est sur des gens qui sont payés par le contribuable français pour faire leur boulot. Ça s'appelle faire le job. Et là, visiblement, en tout cas dans cette affaire, le job n'a pas été fait. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, je ne sais pas. Je me défausse. C'est pas moi. C'est l'autre, etc. Franchement, ce n'est pas sérieux. Et je demande une chose. Peut-être qu'il ne serait pas mal qu'il retrouve ce sentiment extrêmement simple du travail bien fait. Vous savez, c'est dans Ré de Venu Raar. Le travail bien fait. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Bercoff avec Stéphane Skoven pour son livre « Petit manuel de libération et d'indépendance de la France aux éditions Perspective Livre ». Bonjour Stéphane Skoven. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors Stéphane Skoven, c'est intéressant parce que vous avez écrit un livre, je dois dire, sulfureux, je dois dire un rebousse-poil et je dois dire que quand même, vous y allez fort. Vous vous appelez ça, d'abord, il est très bien fait, je dois vous dire, vraiment, je le recommande parce qu'il est très bien fait. Il est bourré d'informations, bourré de citations, bourré de documents et de chiffres, bien sûr. Ça s'appelle « Le petit manuel de libération et d'indépendance de la France ». Et ça parle des années 30 à aujourd'hui. Ce n'est pas un manuel sur les six derniers mois. C'est paru aux éditions Perspective Libre. Et c'est un livre, quand même, où vous dites « Indépendance et libération de la France ». Enfin, écoutez, depuis Giscard d'Estaing nous a expliqué la France c'est 1,5% de la population mondiale, c'est une puissance petite moyenne, certes, certes, septième économie du monde, certes, conseil de sécurité, certes, puissance nucléaire. Enfin, d'un coup, vous nous reparlez d'indépendance et de libération de la France, mais est-ce que ce ne sont pas des mots, allez, je ne dirais pas réactionnaires, mais dépassés ? Excessif ? Excessif ? Non, mais je pense que pour beaucoup de gens, ce sont des processus qui prennent un peu de temps quand on regarde les choses. Ce n'est pas venu d'un seul coup, au fur et à mesure des années, on repère des choses et puis on les croise, on fait des passerelles et ça finit par devenir très... Alors, inévidence, pour moi, pas forcément pour tout le monde, mais ce sont des chemins pour chacun. quand on regarde la situation, un paysage un peu général, parce que quand on parle d'occupation et de libération, c'est donc qu'on est occupé. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, moi, je pense qu'on peut le faire, encore une fois, de manière très simple. Concrètement, les quatre pouvoirs régaliens, classiques, c'est-à-dire, voter les lois, la justice, décider de la paix ou de la guerre, j'en ai oublié un, ça y est, battre monnaie. Bon, ces quatre-là, vous ne les avez pas. Factuellement, vous ne les avez pas, puisqu'ils sont transférés. Alors, certes... On ne les a plus, vous voulez dire les quatre ? Les quatre, vous ne les avez plus. Alors, on pourra toujours tergiverser sur décider de la paix ou de la guerre. Mais regardez, est-ce qu'il y a eu un vote par rapport à... Vous voyez toutes les questions par rapport à l'Ekraine ? Par rapport à l'Ekraine, Russie, etc. Voilà. Bon, sur ces questions-là, c'est quand même ambigu. Alors, il y a tout un tas de questions sur le... Est-on belligérant ou pas ? Bon, je passe sur ça. Mais ces quatre aspects-là, on est clair qu'à partir du moment où on a réintégré l'OTAN, à partir de ce moment-là, on perd largement la capacité d'autonomie. Donc, on a ces quatre-là. Vous y rajoutez la question du budget qui est supervisée. C'est pour ça qu'on a chaque année des lignes directrices et qu'on fait le fameux plan national de réforme avec des colonnes et on dit ben là, ça je dois faire, ça je suis en train de faire, ben ça c'est fait. Voilà, on peut le trouver chaque année donc ça c'est pareil. Si vous regardez de la même manière l'appareil productif, l'appareil productif, je prends ce qu'il y a à la défense, le 440, vous en avez la moitié qui sont possédés par l'étranger. La moitié. Vous voulez dire les investissements ? Oui, ils sont possédés par l'étranger et si vous regardez les PME, c'est kiff-kiff. Vous avez une situation qui est de l'appareil productif, il est littéralement trusté. Donc, vous avez quand même beaucoup d'éléments qui posent un énorme problème. C'est-à-dire que, évidemment, et du coup, ça a des conséquences sur la démocratie, sur la capacité à agir. Et le sentiment que la plupart des gens ont, c'est d'être dépossédés. Mais ils ont raison. Ils sont dépossédés. Ils n'ont plus de moyens d'action, ils ont pression qu'ils sont impuissants devant ce qui se passe. Non, c'est ça, voilà. Ils n'ont plus de... Et c'est pour ça que le parallèle avec les années 30 peut être intéressant. C'est presque plus un parallèle avec les années d'occupation. C'est-à-dire, il y a des nuances, on n'est pas sur les mêmes choses. On va en parler. Mais voilà, vous avez vraiment un processus qui a été mis en place qui fait que, globalement, les grands outils qu'on pouvait avoir, on ne les a plus. Alors, on va en parler, justement, c'est-à-dire, on va rentrer là-dedans, on va rentrer dans le vif du sujet. Les années 30, l'occupation et la marge de manœuvre parce qu'elle est là, le problème. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Restez bien avec nous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller Stéphane Coven sur son livre Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. Un livre vraiment à lire. D'abord à lire, à regarder, bourré de, je le disais, de dessins très drôles, de citations. Et surtout, alors Stéphane Scoven, vous avez écrit ce livre en compagnie de votre fils, 11 ans, je veux dire. Et je veux dire, c'est très fort ce qu'il vous a donné. On en parlait hors antenne comme conseil, etc. Mais je voudrais revenir vraiment au fond. Et vous dites à la fin, en conclusion et principe utile, mais la phrase que vous dites dans Constat du pire, contrairement à l'idée admise spontanément, la situation économique qui est pire que dans les années 30 et les possédants plus extrémistes encore. Enfin, les années 30, c'est la grande dépression, c'est le monde entier bouleversé. Vous y allez fort là. Vous dites que c'est pire ? Oui, c'est pire parce que... Évidemment, il faut faire une comparaison. On a un contexte très particulier dans les années 30 qui est une montée à la guerre. Je ferais quand même un parallèle que la situation sur le plan international puisque c'est une crise globale. Moi, j'ai pris que l'aspect économique, mais c'est une crise globale dans laquelle la guerre s'invite et devient l'élément essentiel. Mais si on en revient sur la question économique, si on regarde l'appareil productif et l'appareil productif de l'époque, il est bien plus tenu par l'étranger et par des milieux financiers sur lesquels on n'a aucune prise, parfois équivalent en puissance à l'État à aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'appareil productif ? Soyons précis. Alors, c'est les trois secteurs. Vous avez le secteur des services, l'agriculture, la pêche et puis l'industrie. Mais vous regardez, les entreprises sont possédées de manière massive par des capitaux étrangers ou des gens qui, en France, de toute façon, n'ont pas de lien avec le pays où ils ont une puissance telle qu'ils sont dangereux. Par la puissance qu'ils ont financière, ils sont dangereux. Et un État, quand même, il a pour souci d'avoir la capacité d'agir. Si en face de lui, il y a des gens sur lesquels il n'a aucune prise parce que ses capitaux sont étrangers. Et s'ils ont une puissance telle que, de toute façon, il ne peut pas les attraper parce qu'il est finalement en situation d'inégalité, quand vous avez des entreprises massives qui investissent en France, je prends un exemple bête, mais entreprises comme Amazon, qui cherchent à s'implanter dans différents endroits. C'est le cas, par exemple, Véran. Bon, on a une situation où c'est très compliqué. L'État n'a pas la puissance de feu. C'est vrai. Il s'est dépossédé lui-même de ses outils. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat d'Amazon, mais vous dites, écoutez, beaucoup de gens, quand il y a eu le confinement, pour ne parler que de cela, ils étaient très contents d'avoir Amazon qui leur fournissait au moins les services étaient remplis. Alors, vous dites, oui, ce n'est pas bien, mais en même temps, les gens voient les résultats et se disent, attendez, heureusement qu'Amazon est là pour nous fournir comme il faut. Alors, oui, parce que là, on est sur des... Si on prend élément par élément, on va se dire, bah oui, cet outil-là, il est sous la main. Bon, il n'empêche que le système Amazon, en termes de destruction pour les travailleurs, il est très clair que ce sont des mauvaises conditions. Ils souffrent quand même particulièrement. Et on est sur, si je prends par exemple la situation pour les libraires, voilà, ils sont quand même très fortement impactés par tout ça. Et Amazon touche un peu tout. Donc, je ne parle même pas de leur... de l'échapper au niveau des impôts qui est massif. il y a aussi ça, bien sûr. Bon, il y a ça. C'est vrai pour les GAFAM, c'est vrai pour tout ça. Alors, pour en revenir quand même sur la question de la gravité, c'est-à-dire que ce qui est trompeur dans la situation actuelle, c'est que la population actuellement, elle a, et c'est l'héritage justement du CNR, du Conseil national de la résistance. Du Conseil national de la résistance. On a une protection sociale et autres, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. Je vous en prie. En fait, elle est assez puissante encore, même si elle est progressivement détruite. Elle est encore assez puissante pour permettre de donner une assise à la population et donc, on leur a retiré. On prend le cas. Aujourd'hui, on nous parle du plan de ruralité. Mais vers chez moi, il n'y a plus d'usines. Et ils ont disparu. On prend le travail de Christophe Guilly, géographe qui est vraiment pointu là-dessus. La France périphérique. Il l'a montré, expliqué en détail. Les plans, en fait, de licenciement ont concerné essentiellement toutes les zones périphériques dans lesquelles moi, j'habite. Donc, il n'y a plus rien. Vraiment. Il ne reste pas grand-chose. Quelques ventes. Vous êtes de quel côté ? Moi, je suis côté atlantique en Normandie. D'accord. où il n'y a plus d'usines, enfin, où les disparitions... Les usines, il y avait une usine de Montres, pas loin, il y a des usines au niveau laitier, etc. Mais tout ça a disparu. On voit, ça a été... Alors du coup, on voit ce qui se passe à la place. Vous avez des magasins qui vendent des vêtements, des chaussures, etc. Mais c'est des chênes en plus. Donc, en plus, ça se rajoute le fait que vous pompez en centre-ville pour transférer dans des zones en périphérie d'un gros bourg des chênes. Donc, vous voyez, c'est une situation où en fait, on se retrouve en gros avec un appareil qui est dans mon coin et dans une bonne partie de la France. On a quoi ? On a des points de vente. Je vais être un peu à la hache. Mais on a des points de vente et on a du tourisme. Mais c'est pas un appareil productif, ça. On regarde les emplois. Ils ont été divisés par deux en 40 ans au niveau de l'agricole. Divisés par deux au niveau de l'industrie. Même chose dans la même période. Bon, ils sont où ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, on offre un paysage de désert en termes d'emploi et d'occupation en termes d'appareil productif des usines, des entreprises. Donc, à partir de là... On a tout misé sur le tertiaire, quoi. On avait, oui, alors ça c'était, je me rappelle, c'était à l'époque, c'était Madeleine dans les années 80 qui nous racontait ses âneries et qui nous disait, voilà, c'est pas le seul, qui nous disait, voilà, on va transférer l'essentiel dans le tertiaire. Et on entend encore des gens nous dire, c'est merveilleux, on va avoir des dizaines et des dizaines de millions de touristes. Enfin, un pays qui fonctionne sur le tourisme, essentiellement, il se retrouve en grand danger. Alors, quel est le pourcentage ? On est à combien de pourcentage ? 20 ? On devient Venise, quoi. On devient, c'est-à-dire que vous êtes comme des pays, progressivement, si vous détruisez votre appareil productif ou vous vous retrouvez comme dans le Covid, vous n'avez plus le matos pour produire, vous vous retrouvez avec une situation où vous dépendez parfois de vos exportations, du tourisme, c'est-à-dire qu'en fait, votre appareil n'est pas construit pour être d'abord au service de la population et fait par des gens locaux, mais il est fait un peu pour l'exportation, pour le tourisme, en fait, il est fait pour se mettre en situation de dépendance et donc on en revient encore une fois au fait que, exactement comme pour ce que je disais au début, l'appareil lui-même, il est construit pour qu'on soit en situation d'interpénétration avec le marché mondial et finalement en danger. Oui, vous l'avez dit, et donc dépendance et donc perte d'autonomie quasi complète. C'est ça. C'est intéressant, vous n'avez pas du tout parlé pour le moment de l'Union Européenne. C'est un des éléments en fait de cet ensemble. Là, je regardais, avant de venir, j'ai regardé toute la question de l'autonomie alimentaire et on voit bien qu'en termes, par exemple, d'exportation, on est de plus en plus dépendant de nos exportations donc c'est comme tout quand on dépend des gens qui achètent et il faut mieux qu'ils continuent à acheter. Le petit problème, c'est que c'est pour beaucoup des pays tiers, hors Union Européenne. En revanche, les importations, c'est, si je prends le cas de l'agriculture, c'est des pays Union Européenne et en particulier, un, qui est l'Espagne pour les fruits et légumes où là, on est très déficitaire, on est complètement en déséquilibre où là, il y a un grand problème. C'est l'Espagne qui exporte massivement vers l'Ontario. Donc si on voulait avoir un appareil productif qui soit correct, on écouterait les arboriculteurs et les autres qui vous disent depuis très longtemps qu'ils ont été détruits. Moi, dans ma famille, c'était des pêcheurs. C'est pareil, la pêche a été détruite de la même manière. Donc cet appareil, il a été méticuleusement détruit. Et donc dans le cas de l'agriculture... Depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, oui. Oui, oui, c'est ça. Pour la pêche, moi je me rappelle, ça remonte aux années, enfin, allez, 80. 80, oui, c'est ça. Et puis, pour l'agriculture, on voit bien. Donc l'appareil, l'appareil productif au niveau agricole, pour le récupérer, il va bien falloir se colter avec la question de l'Espagne. Puisque c'est quand même eux qui importent le gros. Et en plus, c'est un problème qui est lié à l'écologie. Donc on a... En plantant ce problème-là bien, on va aborder deux questions. L'écologie et la dépendance du pays. Ce qui est cohérent d'ailleurs. Alors on va en parler tout de suite après cette petite pause. L'écologie, l'indépendance du pays. On va voir si c'est lié. A tout de suite. Et vous pouvez nous appeler au 0 826 300 300 pour interpeller Stéphane Skoven pour son livre Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. 0 826 300 300 A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Je ne sais pas si les carottes sont cuites pour notre cher et doux pays. Mais en tout cas, Stéphane Skoven il fait un sacré parallèle entre les années 30 et aujourd'hui dans son petit manuel de libération et d'indépendance de la France à l'égard de tous les citoyens effectivement. Mais alors, vous venez de dire hors antenne, c'est intéressant, vous avez comparé les propos ou en tout cas Paul Reynaud, je rappelle, ministre en 1939, président du conseil pas très longtemps mais quand même en 1940 et Emmanuel Macron actuel président de la République. quel parallèle vous faites là ? Alors, en fait, je regardais ce qu'il avait sorti récemment en avril donc à la haie Macron et puis là, il vient encore d'en sortir une là, il nous fait des sorties il va la faire au Bourget à Paris et là, c'était en Ardèche. Et c'était quoi ? Alors, c'était sur les médicaments et alors, ce qui est intéressant c'est le contenu parce que j'ai pris quelques notes je trouvais ça vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous disait à la haie par exemple, en avril qu'il parlait là de l'Union Européenne et là, hier, c'était plutôt la France. Sur l'Union Européenne, il nous dit qu'il veut une meilleure position pour le continent et il nous rajoute qu'il faut une meilleure circulation des capitaux. On ne peut pas avoir une indépendance quand on a une meilleure circulation des capitaux. De la même manière, il veut mieux affecter l'épargne mais justement, le problème qu'on a nous c'est que le trésor ne sert plus à affecter l'épargne. Donc, s'il voulait vraiment affecter correctement l'épargne, il commencerait par reprendre le trésor correctement. Là, je parle de la France mais d'un point de vue général, on a ça. Donc là, il résonne comme ça. Parce que le trésor aujourd'hui ne s'occupe plus de cela ? Beaucoup moins. C'était le principal collecteur de l'argent public pour le redistribuer et l'investissement. On sait, et c'est le cas dans les années 30 déjà, comme maintenant, qu'en fait, comme disait De Gaulle, sans État, ça merdoit. C'est-à-dire, pour nous Français, en fait, ils n'investissent que très peu. Ils n'investissent pas beaucoup au niveau... Et c'était le cas dans les années 30. Je le cite à un moment donné. On voit bien, il y a une enquête en 37 et ils n'investissent pas. Ils n'investissent pas. Les Français ? Non, non. L'État ? Non, ceux qui ont de l'argent. Les possédants n'investissent pas. Les possédants n'investissent pas. Et là, actuellement, non plus. Et alors là, il vient de nous faire une autre sur les médicaments. Il veut les récupérer et il nous dit, il ne limite son idée de souveraineté qu'à certains produits et non pas le pays. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il raconte des blagues, en fait, et qu'il est incohérent. Et quand on compare avec les années 30, c'est là que c'est intéressant aussi. Ce petit point-là que je vais dire n'est pas dans le bouquin, mais on voit bien qu'on peut le faire. Paul Reynaud, il est à un moment donné, il revient et lui, c'est vraiment un libéral. Il a comme modèle vraiment le modèle anglo-saxon et il est vraiment pour le... Et comme tous d'ailleurs à l'époque, tous pour le libre-échange, y compris Léon Blum qui fait des déclarations disant que nul n'a été plus loin dans la liberté... Même au nom du Front populaire ? Oui, il fait des déclarations claires pour le dire. C'est en même temps le même homme qui va quand même produire le premier plan disons qu'on pourrait appeler keynésien, en tout cas de planification, de plan, c'est-à-dire qu'il va vraiment en 38. Donc on ne peut pas non plus taper complètement sur Blum, mais il est comme tous les autres, il a été forgé mentalement sur un modèle de liberté des échanges. Et donc tout ce qui est protectionnisme, ça le fait hurler. Il fait des sorties sur ça et il dit c'est une horreur. Il n'en veut pas. Et donc là, quelqu'un comme Paul Reynaud, c'est le plus poussé dans cette logique-là. Et donc il revient notamment au poste des finances en 38, brisant la grève, et il veut absolument ramener en arrière parce qu'il trouve que là vraiment on a été un peu trop protectionniste, on a trop fermé, et donc il veut rouvrir à fond. Et il se retrouve à un moment donné président du conseil en mars 40. Et dans toute cette période-là, au fur et à mesure, il va reculer. Alors au départ, il revient à l'Irene, l'argent revient à flot, l'argent qui était parti évasion fiscale, et donc il revient à fond. Mais très rapidement, il est pris dans un contexte où ce qu'il veut, c'est le contraire de ce que la réalité lui impose. Et donc il va en arriver à remettre le contrôle d'échange. Ce qui est vraiment le contraire exact. Alors il prétend l'inverse, mais que tout a été préparé, mais en vérité, il est pris à la gorge. Et là, Macron, il se retrouve dans une situation où le contexte international, la situation générale, fait que petit à petit, un, il voit bien que la population s'attende très fort parce que la majorité, et là j'en reviens à Guilly, qui exprime très bien Guilly, la majorité est pour cette logique de souveraineté. Donc il est pris à un contrario. Et s'il veut rester en place, il doit donner, et c'est ce qu'il fait là, il fait de la communication. Il dégage. Oui, il fait de la communication. Donc il vous parle de ceci, cela, mais il laisse la baignoire à des trous géants, il ne bouge pas la baignoire, mais il va vous dire que je fais deux, trois trucs. Il le dit, pour la souveraineté européenne. Mais il n'y a pas de souveraineté européenne à partir du moment où les traités qui ont été signés par nous expliquent bien clairement que de toute façon, c'est liberté des flux de marchandises, de personnes, de capitaux. Donc de toute façon, par essence, la construction, elle est faite sur ça. Donc de toute façon, il n'y a pas de souveraineté. Alors il contourne avec des normes, mais concrètement, vous êtes dans des logiques de toute façon, sous impulsion des lobbies et de libre-échange. Oui, mais alors justement, Stéphane Scoven, est-ce qu'on peut revenir comme un protectionnisme, protectionnisme ? Mais aujourd'hui, en 23, en 21e siècle, en 2023, on peut revenir au protectionnisme absolu ? Est-ce que ce n'est pas une utopie qui peut d'ailleurs être extrêmement dangereuse aussi ? Alors, historiquement, la parenthèse... On parle de la France. Oui, mais même au niveau monde. C'est une parenthèse dans l'histoire. Toute petite, mais minuscule, le libre-échange. Minuscule. Elle apparaît avec les Anglais. Vraiment, on est au 19... Mais est-ce que ce n'est pas irréversible, pardon, aujourd'hui ? Non, ce n'est pas irréversible. De toute façon, ce n'est pas irréversible. Et factuellement, quand vous regardez la situation, l'autre jour, j'écoutais Montebourg, vous avez dû l'entendre aussi, qui nous disait, il faisait référence à son bouquin sur la démondialisation. Bon, on est dans un processus de... Comment dire ? Où le... L'hégémon, celui qui était au-dessus, les États-Unis, se casse la figure. On est d'accord. Et donc, vous avez... Le monde multipolaire, etc. Nous sommes d'accord. Et donc, du coup, c'est pas le protectionnisme, ça. Non, c'est pas le protectionnisme. Mais vous avez du coup une économie qui se fractionne. Ça ne veut pas dire que les Chinois ne sont pas sur une logique de libre-échange. D'ailleurs, la dernière fois, au grand sommet, ils étaient plutôt sur ça. Mais ça veut dire que vous allez avoir un système qui se déconstruit. Et quand vous regardez les puissances qui montent, qui sont l'Inde, la Chine, là, ils sont appuyés par l'Afrique du Sud, le Brésil. Les BRICS. Les BRICS. Les BRICS. Qui sont d'ailleurs rejoints progressivement par l'Arabie Saoudite et d'autres. Bon. Ces gens-là, ils sont... Alors, je prends le cas de la Chine, c'est évident, mais les autres aussi. Ils ne sont pas sur des logiques identiques que nous. pas du tout. Donc, on a affaire à des gens qui ont un appareil d'État puissant, acteur, alors que nous, ce n'est pas le cas. Nous, ils servent de... Comment dire ? Nous, l'État sert de... On va même dire d'aspirateur Afrique. Je suis un peu brutal en disant ça. Mais en vérité, l'État devient un moyen, c'est ce qu'expliquait très bien Denis Robert dans son bouquin, avec des milliardaires. Donc, c'est ça. C'est un aspirateur à argent. Certes, l'État est toujours un peu... Il contribue à l'argent des puissants. Bon. Mais là, on n'est plus dans les mêmes eaux. Et donc là, on est face à des États qui, eux, ont des logiques puissantes, qui contrôlent les entrées et les sorties. Clairement. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas du tout. Face à l'Inde, ils contrôlent très clairement. L'État contrôle beaucoup plus que nous. Ils ont une logique d'État. Vous avez un État qui est plus interventionniste que nous. En Chine, c'est pareil. Alors, en Chine, c'est très clair. En Russie, c'est la même chose. Donc, c'est une réalité du monde. Je ne dis pas que c'est bien. Alors là, sans faire de jugement, c'est qu'on prend le monde tel qu'il est. Le monde qui monte, ce n'est pas un monde dans lequel les puissants sont des entreprises, mais c'est un monde dans lequel les États sont puissants. Donc, un monde plus souverainiste, on pourrait dire. Bah, clairement, oui. Oui, c'est qu'à l'Indonésie aussi, qui est une puissance de 200 millions d'habitants, qu'on oublie tout le temps. C'est pareil. Donc, ce sont des puissances dans lesquelles l'État n'est pas absent, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites au fond que nous, enfin, la France, mais l'Europe en général, on voit ce qui se passe en Allemagne, a complètement ou partiellement, mais assez fortement, abdiqué cette volonté de souveraineté et d'indépendance. C'est un grand renoncement, comme disait De Gaulle, c'est un grand renoncement. Donc, on est face à des gens qui ont décidé de transférer. Alors, on peut les voir différemment. Soumis, corrompus, pour ceux qui ont une vision plus dure, aveugles. Mais, peu importe, parce que chez chaque individu, on va avoir un degré... Mais le résultat sera le même. Mais le résultat sera le même. L'État n'est plus qu'une courant de transmission, clairement. Et on a... On a même un État qui est irresponsable. Vous parliez tout à l'heure de Schiappa, mais c'est quoi ? C'est une irresponsabilité qu'on a là, clairement, une situation d'irresponsabilité. Voilà, elle est là, je ne sais pas. Je ne sais pas. On en revient à ces situations d'irresponsabilité. Et elle est générale. Parce que dans la société, nous, au quotidien, c'est ce qu'on vit aussi. À tous les étages. On a des gens qui transfèrent la responsabilité à ceux du dessous. Ils sont irresponsables. Et là, on a un État qui est irresponsable. C'est ça. Et nous, en bas, quand on est en bas, on voit ça. On le voit. Ce discours-là, il est là. C'est-à-dire qu'on nous transmet les logiques de responsabilité à nous, en dessous. Société à irresponsabilité illimitée, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. C'est une bonne résumée. On va en parler peut-être avec nos auditeurs, Lucien. Qui sont nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Et on accueille Charles de Tarbes. Bonjour, Charles. Bonjour, Charles. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Charles. Oui, je suis assez étonné, en fait, de l'analyse de votre invité aujourd'hui. Oui. En fait, grosso modo, il est en train de nous expliquer que ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est-à-dire plus de règles, plus de normes, plus de restrictions, plus d'État, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Il faudrait un peu plus d'État, en fait, encore aujourd'hui. Donc, on a creusé le trou, on a fait plus d'État, mais si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'État, il n'y a pas eu assez de règles, en fait. Oui, bonne question, en tout cas, Charles, c'est ça. C'est vrai que l'État n'a jamais été aussi interventionniste, et partout, mais vous dites, justement, c'est un paradoxe que vous allez expliquer, peut-être. Oui, parce qu'en fait, moi, ça me fait penser, alors on ne va pas dire l'Union soviétique, mais il y a un côté comme ça. En fait, moi, dans mon boulot, par exemple, monsieur, je suis dans les collectivités territoriales, donc l'impression qu'on a, c'est, mais il est partout, c'est une inflation normative dingue, il y a des normes partout. Les paperasses, la bureaucratie, etc. Donc, il dit, voilà, il n'y a paperasse, bureaucratie, c'est horrible. Et vous vous dites, il faudrait encore plus. Mais parce qu'en fait, c'est un peu comme la question des fonctionnaires, mais regardons l'État, qu'est-ce que c'est maintenant ? En fait, c'est une inflation de papier et de normes, qui nous flingue, d'ailleurs, dans les mairies, qui flingue nos budgets. Donc, alors on se dit, il y a plus d'État. Oui, mais concrètement, non, il n'y a pas plus d'État, en fait, il est absent. Moi, par exemple, les services publics, ils disparaissent. Mes contacts au téléphone, ils sont là, ils sont, ils étaient, par exemple, sous préfecture, ils étaient 100, ils sont 20. C'est dément. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Vous voyez ? C'est-à-dire que... Et par contre, on a... Oui, allez-y, Charles. Allez-y, allez-y, Charles. Excusez-moi, l'État n'est pas présent. Moi, je suis agriculteur. Je me suis installé à une époque où j'avais affaire à la DDA. On a simplifié, on a centralisé un truc extraordinaire. On a groupé, en fait, la DDA, la DDE. C'est devenu la DDT. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on a la DDA, la DDE, la DDT groupé, et en plus, la police de l'eau, et en plus, la police de l'environnement. Je trouve que du fonctionnaire et de l'État, j'en suis dit, mais de plus en plus. Mais en fait, c'est pas faux ce que vous dites, c'est-à-dire ce que j'exprime. C'est pour ça que je vous parlais de mon boulot aussi, parce que, bon, moi, en fait, je travaillais avec des... J'étais pas agriculteur, mais je travaille dans le milieu rural, vraiment rural profond. On est 120 habitants, mon maire est un agriculteur, voilà, donc c'est pas des choses que je connais pas, puis j'étais en essai agricole avant. Oui, je suis pas complètement largué avec ça. Mais oui, donc voilà, je vous comprends, en fait, j'entends le truc. Mais attendez, quand il vous dit ça, il y a des faits, mais là, au-delà de vos expériences respectives, effectivement, l'impression qu'ils ont, les Français, et ça, c'est très répandu, et vous, vous leur dites, oui, non, 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 mais il y a eu, effectivement, le libre-échange, etc., il faut vous dire, plus l'État. Mais le vrai problème, c'est quel État ? C'est ça. En fait, quand vous n'avez plus d'État, vous avez de la bureaucratie. Ah oui, vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est pas l'État, c'est la bureaucratie ? C'est-à-dire que vous avez un système qui est complètement noyé dans la démocratie, mais l'action réelle de l'État, elle devient insupportable pour les gens, parce que tout ce qu'ils envoient, c'est des complications administratives démentes, démentes, où on est obligé d'aller sur Internet, on se tape des paquets partout. Comment on corrige ça ? En fait, on fait l'inverse, on fait le sens inverse. Je vous prends un exemple. On a, par exemple, une inflation de collectivités. On a des mairies, des communautés de communes, mais ça fait un paquet de gens en plus, là-dedans. Mais tous ces gens-là, ils n'existaient pas il y a quelques années. Mais pourquoi a-t-on besoin des communautés de communes ? Parce que vous avez un projet derrière qui consiste à faire dézinguer les communes pour mettre à la place des com-coms. Mais les com-coms, elles sont loin des gens. Les com-coms ? Les communautés de communes. Elles sont très loin des gens. Elles ne les connaissent même pas. C'est complètement irresponsable. On ne sait pas qui ça. C'est comme les autorités régionales de santé. Oui, c'est ça. Pour la santé, les administrateurs. Et vous avez ce mécanisme-là, en fait, c'est-à-dire que l'État n'est pas au bon endroit. Si vous voulez que je vous résume le truc, monsieur, c'est que l'État n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que là où il devrait vous protéger, il devrait être là. Il est absent. Et là où il ne devrait pas être là, il est carrément en inflation totale en termes de normes. Vous voyez ? Donc, je ne vous donne pas tort, je vous donne raison sur ces questions-là. Mais simplement, il faut regarder ailleurs. C'est là où il devrait être là. C'est-à-dire en termes de contrôle. Contrôle, par exemple, des importations, des frontières, des quotas. Là, il devrait être là pour réguler les choses. Alors, il n'est plus là. Alors qu'il est là pour vous embêter sur des choses absurdes. – Ça, c'est tout à fait vrai. Là, je vous rejoins absolument. – Vous comprenez ? Je pense que vous voyez le truc. Je pense qu'en fait, on n'est pas en désaccord, à mon avis. Je ne crois pas. – Alors, merci. – Oui, oui, Charles. – Sur l'agriculture, si je peux vous donner une autre anecdote, c'est qu'en fait, on a ultra-réglementé l'agriculture française, notamment, puisqu'on est toujours très en pointe au niveau européen. Mais par contre, nos importations sont totalement libres. Alors là, il y a zéro contrôle sur les importations. – C'est ça. – Allez-y. – Oui, oui, allez-y. – Oui, parce que, oui, exact. Mais on énergie, je donne cet exemple dans le bouquin Le port de Rotterdam. Mais tout passe par Rotterdam. Vous avez 5% de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de contrôle. – C'est le port le plus important de l'Union européenne. Donc, ce que vous voyez à Rotterdam, c'est partout ce que dit le monsieur sur les importations. C'est vrai. Eux, ils sont flingués sans arrêt pour des choses en tant qu'agriculteurs. Moi, il n'y a pas encore deux ans, j'en ai vu deux se suicider pas loin de chez moi. Il y a un dans mon village et puis l'autre pas très loin, à un kilomètre. Voilà, c'est des gens qui souffrent horriblement. Alors, encore une fois, il y a des niveaux très différents. Les gens de la Beauce, les gros céréaliers, là, ça va très bien. Et les arboriculteurs, les producteurs laitiers, etc., ce n'est pas du tout la même chose. – On va en reparler après cette petite pause. – On se retrouve tout de suite et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Bercoff avec Stéphane Skoven pour son livre Petit manuel de libération et d'indépendance de la France. Et vous avez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300 pour intervenir. On accueille tout de suite Julien de Créteil. Bonjour Julien. – Oui, bonjour. – Oui, bonjour Julien. – Bonjour André. Bonjour à votre invité. Bonjour Lucien. Je suis tout à fait d'accord, monsieur, avec votre analyse. En fait, si on regarde les choses factuellement, sans forcément prendre parti, mais quand même, la France, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 1 27e dans le poids des votes au Parlement européen. Aujourd'hui, on a une impossibilité d'évaluer, donc il nous pose quand même beaucoup de problèmes sur notre compétitivité. On a les lois, d'ailleurs, j'ai retrouvé, 80% de nos lois sont faites hors de France. Ça, les Français l'ignorent parce qu'on ne leur en parle jamais. C'était d'ailleurs écrit dans le livre Le Grand Secret de Michel Barnier. Et donc ça, je pense que ça, si les Français allaient conscience de ça, ils se diraient, oulala, mais... – Vous dites, Julien, 80% des lois sont faites hors de France. – Absolument. C'est écrit, c'est Michel Barnier qui l'avait écrit dans le livre Le Grand Secret. Et en fait, ça veut dire que tout est décidé au niveau de l'Union européenne sans le dire aux Français puisqu'on n'invite jamais de souverainie sur les médias. Vous avez remarqué, André, vous le savez très bien, vous qui avez un oeil à viser, vous avez toujours des gens qui finalement sont pour l'Union européenne, pour l'euro, pour l'OTAN, pour Schengen, qui ont donné leur quitus à Notre-Dame de Kiev, qui ont été pour les injections Covid. Enfin, ils sont d'accord en fait sur tout. Et le vrai problème, effectivement, par exemple, vous parliez tout à l'heure, monsieur, du droit d'asile, je crois, de l'immigration, c'est pareil. Le regroupement familial, tous ces sujets de Schengen et de la CEDH sont en fait décidés par des juges dont on sait aujourd'hui qu'ils sont infiltrés par les ONG Soros, puisqu'il y a des juges qui sont infiltrés par cette ONG. Et puis aujourd'hui, également avec l'OTAN, on est soumis, en réalité, notamment par notre guerre en Ukraine qui ne dit pas son nom, puisque je rappelle que monsieur Macron, qui viole la Constitution à peu près toutes les semaines, aurait dû convoquer l'Assemblée pour faire voter notre continuation ou pas dans ce combat. Vous vous rendez compte qu'à part un ou deux hommes politiques sur la scène en France, personne ne demande des comptes sur Nord Stream qui a été détruit. Moi, je trouve ça personnellement assez hallucinant, alors que c'est un secret de polichinelle dans les chancelleries et que tout le monde sait en fait que les États-Unis sont derrière. Et enfin... Julien, ça nous en sait bien, mais revenons à votre question. Eh bien, j'en reviens à ça. Il faut vraiment que les... parce que tout ce que vous dites, ça a sens, mais en fait, si les Français veulent décider de leur retraite, de leur immigration, de leur service public, les droits du travail, là, il va y avoir les Européennes l'année prochaine, il va bien falloir... C'était De Gaulle et j'en termine par là. De Gaulle disait le vrai sujet, c'est la souveraineté nationale. Donc, comme vous l'avez dit, monsieur, et j'en termine là, en fait, M. Macron nous parle sans arrêt de souveraineté, mais en fait, il ne dit pas à l'astéris ce qu'il y a derrière, c'est souveraineté européenne qui ne veut strictement rien dire. On ne peut pas décider... L'Union Européenne n'est pas un pays, donc même s'il faut collaborer avec nos voisins, moi, je trouve ça très bien, mais il ne peut pas y avoir... Les nations n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis, donc à un moment donné, il faudra trancher. Merci, Julien. Mais alors, justement, est-ce que, honnêtement, qui tranche ? On voit très bien, je crois que Julien a bien posé le problème, et après vous, on parle d'indépendance, de souveraineté, vous voulez la rétablir, mais est-ce qu'on peut le faire ? Alors, pour vous, pour vous, Stéphane Scrovens, est-ce que ça signifie sortir de l'Union Européenne ? Est-ce que ça signifie Frexit ? Ou c'est pas la peine ? C'est vraiment... J'ai remarqué qu'il y a très, très peu de gens. Quelques hommes politiques sont pour le Frexit, les autres, pas du tout. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, mais j'aimerais avoir le vôtre. Alors, je vais faire en deux temps sur la situation, c'est-à-dire ce qu'on a devant nous en termes de personnalité politique. Et puis après, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, en l'occurrence, j'en profite pour remercier parce qu'il fait partie de cette question de qui agit sur le terrain dans une logique de retrouver notre indépendance, donc la capacité de se sentir décideur pour la population. Donc, c'est vrai que le travail que... Moi, j'ai été édité par Perspective Libre, donc je remercie, vraiment. C'est pas un hasard que je souligne, c'est parce que, en fait, la capacité qu'on a à avoir un bouquin qui est édité, elle est très faible quand on est sur ces sujets-là. Elle est faible. Bien sûr. Enfin, elle existe. Elle existe, voilà. Elle existe. Alors, on peut le trouver sur www.circarnestop.fr. On est d'accord. Et de toute façon, on encourage et si vous êtes là, c'est parce qu'on a aimé votre livre. Mais ça veut dire qu'en fait, je veux dire par là qu'en fait, quand vous regardez le paysage politique, syndicat parti, il n'y a pas. Vous avez des tout petits partis qui ne sont pas inexistants mais qui ne se mettent pas en cohérence les uns les autres. Vous en avez une série qui vont de Filippo à Kousmanovic en passant par Nikonov qui est très à gauche. Les gens qu'on aime bien me faire le poids électoral. Le poids électoral est inexistant. Mais les gens sont intéressants. Mais vous, je repose ma question, Stéphane Scobé. Vous, personnellement, vous êtes pour le Frexit ou pas ? Alors, moi, je suis pour sortir de ça. Parce qu'effectivement, oui, le Frexit me paraît être nécessaire. Après, ma position à moi n'est pas... Comment dire ? Comment dire ça ? Moi, je souhaite effectivement qu'on sorte un, de l'Union Européenne, deux, de l'OTAN, trois, des grandes instances internationales qui sont complètement dévoyées. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre en lien avec des gens qui ont... Je prends un exemple. Cheminade. Cheminade, Solidarité Progrès. Lui, il est pour sortir et renégocier pour re-rentrer. Ce n'est pas forcément mon optique. Parce que la France est un monde sens, un pays monde et non pas un pays strictement européen. Du fait même de sa population, il y a deux millions de personnes qui sont à l'extérieur de la métropole. Et puis l'outre-mer, Comme les Anglais, on pourrait même dire comme deux autres, les Américains et les Chinois. Nous, on est un pays monde. C'est-à-dire qu'on est un pays qui, par nos liens... Donc, suivre l'exemple anglais, éventuellement. Oui, oui. Comme toujours, comme dans les années 30, ils sont sortis les premiers avec les Japonais... Voilà. Ils sont sortis les premiers de l'étalon or. Et ce n'est pas par hasard qu'ils se sont rétablis assez vite. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont très rapides à agir, les Anglais. Alors là, ils se sont foutus dedans avec l'Ukraine. Mais concrètement, l'idée de sortie, n'était pas malsaine, en soi. Mais, donc nous, oui. Sortir de tout ça, bien sûr. Après, moi, je ne souhaite pas re-rentrer dans un modèle à nouveau combiné. Parce que je pense que ce n'est pas jouable. Je suis un peu sur la ligne de Todd. Je pense que... On peut arriver peut-être à quelque chose de convergent avec des nations. Mais imaginer un système uni, me paraît, d'abord, trop énoigner les gens, forcément antidémocratique, puisque trop grand, impérial. Et donc, pas ça. Je peux travailler avec des gens comme ça, qui voudraient retourner. Alors, Stéphane Scoven, on arrive à la fin de l'émission en une phrase. Oui. Et on a parlé, mais évidemment, on pourra en parler pendant des heures et on vous reviendrait. Mais en une phrase, alors, on sort comment ? Comment on revient à l'indépendance ? Parce que vous dites vous-même qu'elle n'existe pas. Alors, il y a deux, il y a, comment dire ? D'un point de vue, si on est simple avec les outils classiques, on écoute par exemple l'UPR, c'est l'article 50. On écoute Nikonov, c'est Nietzsche, vous allez être flingué pendant deux ans, donc il faut sortir unilatéralement. C'est la convention de Vienne, 60... J'ai plus l'année, je crois que c'est 61, 62. Bref, lui, il veut sortir direct. Ça, c'est deux exemples typiques des outils qu'on peut avoir. D'un point de vue, si on remonte, c'est comment on fait pour avoir la majorité ? Parce que c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Or, là actuellement, les parties sont divisées. Donc déjà une, il faudrait qu'ils convergent. Et moi, c'est ce que je disais dans une radio d'autre jour, c'est-à-dire que là où on en est pour l'instant, il y a eu un vague rapprochement vers 2011, depuis rien du tout. Il y a eu il y a deux ans une photo un peu, ils étaient plusieurs sur un... Voilà, bon. Mais concrètement, on voit bien qu'ils n'agissent pas sur une convergence, sur quelque chose de collectif. Mais ça s'appelle le tout-tel égo, ça. Oui, exactement. Mais c'est un classique qu'on avait pendant la guerre. Pendant la guerre, vous avez le même problème. Sauf que pendant la guerre, vous aviez une convergence autour de De Gaulle. Ça, vous ne l'avez pas. Donc, De Gaulle revient, ils sont devenus mous. Voilà le problème. Merci beaucoup, chers auditeurs. On est toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Stéphane Koskoven pour son livre « Petit manuel de libération et d'indépendance de la France ».